Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du gouvernement du Québec qui commençait, qui se terminait en fait en disant on a tout ce qu'il faut pour décarboner et avoir un avenir décarboné aussi au Québec. Je trouve que c'est un excellent segue pour notre prochain, pour notre panel. Et je commence par présenter nos invités aujourd'hui. Ici, à ma gauche, on a Simon Lafleur, PDG de Sunbird Énergie. Isabelle Fontaine, VP principal marketing, affaires publiques et communications corporatives chez Boralex. Ali Amadi, associée chez Dentons. Et Dan Boucher, président et cofondateur de Vadimap. Et moi-même que Catherine a si bien présentée. Merci beaucoup. Je commencerai peut-être par, je pense que ce qui serait bien, c'est une petite question pour permettre aux spectateurs, ou aux participants aujourd'hui de bien comprendre votre rôle dans cette discussion-là, permettre de vous présenter c'est quoi votre rôle et le rôle de votre organisation dans le futur énergétique du Québec. Oui, absolument. Merci Catherine. Bonjour à tous. Je suis président et directeur général de Sunbird Énergie. On crée, en fait, on offre une solution de gestion intelligente de la pointe pour nos clients commerciaux et industriels partout au Canada. Merci. Isabelle? Isabelle Fontaine. Donc moi, je suis de chez Boralex. Ça va être un peu plus long. Oui, je suis de chez Boralex. Chez Boralex, on développe, construit et on opère des centrales d'énergie renouvelable, donc hydroélectriques, éoliennes et solaires et de stockage. Notre mission est assez simple aussi. On essaie de fournir des électrons verts à des coûts le plus abordables possibles et de les produire de la meilleure façon possible. Donc, ce que ça signifie, en fait, c'est qu'il ne suffit pas juste de produire de l'énergie verte aujourd'hui. Il faut la produire à des coûts compétitifs pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et il faut aussi contrôler les façons dont on la produit pour faire en sorte de limiter nos impacts sociaux, nos impacts environnementaux, mais aussi de générer de la valeur pour le plus grand nombre de gens possibles, donc nos actionnaires, nos partenaires, les communautés là où on est, nos clients évidemment. Donc, ça capture un peu ce qu'on fait et notre rôle au Québec. Ali? Ali, moi, je suis associé chez Denten. Denten, c'est un cabinet d'avocats à l'international. On a des bureaux un peu partout dans le monde. On est le plus grand bureau à l'échelle internationale. Dans le domaine de l'énergie, on est autant des conseillers juridiques et stratégiques, donc que ce soit au gouvernement, entre autres les compagnies comme Yave L'eau et Hôte et Hydro-Québec, mais aussi à des sociétés privées, les Boralics de ce monde, qui veulent développer des beaux projets. Donc, nous, on joue aussi un peu le rôle de facilitateur. On est là dans la structuration, en fait, le montage financier, les entités qu'on va créer, les joint ventures, les bailleurs de fonds, on les link avec les développeurs de projets, puis on rédige les contrats. On développe, on négocie avec les gouvernements pour les permis, pour les subventions, pour tout ce qui est l'aspect financier et également réglementaire. On donne aussi, évidemment, des conseils juridiques sur divers points, les règles d'appel d'offres, que ce soit le nouveau projet de loi, 169 dont on va parler aujourd'hui et autres. Certainement, puis une filière qui vous garde assez occupée, c'est… La filière batterie, également, où on est très, très impliqués, puis on est content que vraiment au Canada, on est en train de jouer un rôle important là-dedans. Dan? Oui. Bonjour à tous. Président du conseil, ancien président de Vadimap et cofondateur. Vadimap est une solution holistique. Ça se peut que vous comptiez le nombre de fois où je vais dire le mot holistique aujourd'hui. Particulièrement important. Donc, à l'intersection de l'énergie du bâtiment et de l'intelligence artificielle, donc énormément d'innovations pour décarboner les bâtiments des entreprises et des villes. Partout dans le monde, on a déjà démontré la solution dans six pays jusqu'à présent. On se prépare à faire un septième pays. Donc, voilà, au plaisir de partager avec des entrepreneurs, des gens qui sont devant le gros compteur, et puis aussi l'aspect législatif financier qui est extrêmement important. Et nous, chez SIC Capital, on investit, on est un fonds de capital de risque en phase de croissance. On investit dans des entreprises technologiques qui développent des technologies industrielles, notamment, et entre autres pour le secteur énergétique. Donc, on est assez familier avec l'entrepreneuriat technologique innovant, qui a une place importante dans la discussion. On parle, Ali a fait référence, l'EPL, le projet de loi, qui est vraiment d'actualité. On s'est sortis la semaine dernière. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu le temps de le lire. Alors, tiens, on va être consultés très bientôt. Entre autres, le mix énergétique va ressembler à quoi? C'est quoi le mix énergétique du futur? C'est une question qui s'adresse à vous tous, et vous avez certainement des points de vue spécifiques à votre rôle. Je commencerai avec Dan. Oui. Bon, bien, c'était ma lecture du week-end. Le projet de loi 69, 57 pages. Je voulais voir, à part tous les résumés qu'on voit dans les médias, s'il y avait des nuances, des éléments assez importants. D'ailleurs, ça se produit un peu partout. C'est tout à fait fréquent. J'écoutais Excel Énergie ce week-end, qui travaille sur leur IRP, Integrated Resources Planning. C'était la même chose. Donc, les sources, la mixité énergétique, on a beaucoup misé sur deux, trois options au Québec depuis très longtemps, particulièrement l'hydroélectricité et l'éolien. Il y en a d'autres mesures. Il y en a beaucoup derrière le compteur. Il y a un gisement énorme. Donc, je résumerais le projet de loi 69, qui est plein de bonnes intentions et de bonnes idées. Ce n'est pas parfait, mais c'est un excellent début. À trouver le sweet spot. Il faut vraiment trouver le bon équilibre parmi toutes les sources d'énergie qui sont disponibles pour le Québec. Il y a d'autres éléments, évidemment. Il faut équilibrer. On est quand même responsable de notre propre fréquence au Québec. Il faut que ça reste à 60 Hz. Le Québec est un réseau isolé, comme le Texas, comme le réseau de l'Est aux États-Unis, le réseau de l'Ouest. C'est une nuance technique très importante. Donc, toutes les sources d'énergie qu'on apporte, il faut réussir à les équilibrer pour que le 60 Hz ne dévie jamais trop pour causer, évidemment, des risques qui sont énormes. Il y a l'acceptabilité sociale aussi qui fait partie de ça, qui est un gros point au Québec, puisqu'on n'a jamais fait un tel exercice jusqu'à maintenant. – En bref, on parle de doubler la capacité énergétique. C'est les besoins dont on a besoin au Québec. Donc, efficacité énergétique, évidemment. Et là, certainement, Dan, ton entreprise a un rôle à jouer. Sunbird également. Diversification, l'augmentation aussi de l'approvisionnement. Isabelle, vous êtes nécessairement sollicitée là-dedans, c'est certain. On parle d'investissement massif, étant donné les besoins grandissants. Je vous fais un résumé super rapide. Régie de l'énergie, qui va avoir un mandat bonifié. Hydro-Québec va avoir plus de latitude. Et puis, le plan de gestion intégré. – En fait, je pense que c'est les deux éléments. Il y a deux éléments principaux dans ce projet de loi-là qui sont nécessaires pour qu'on prenne collectivement les bonnes décisions sur l'avenir énergétique au Québec. Le premier, on vient d'en parler, c'est le plan de gestion intégré des ressources. Donc, plusieurs autres États font cet exercice de dire voici les différents, à un moment X dans le temps, les différentes sources d'énergie disponibles et voici comment elles peuvent évoluer à l'horizon 2050 pour rencontrer l'augmentation de la demande, pour rencontrer nos objectifs de décarbonation, pour faire les meilleurs choix en termes de coûts, mais aussi en termes d'impacts sociaux, puis qu'on puisse avoir cette conversation-là collectivement. Après ça, chacune des sources d'énergie dans le plan a un rôle un peu différent. Si on regarde l'éolien, l'éolien au Québec, il y a des producteurs indépendants d'énergie au Québec dans le réseau depuis toujours. Tout l'éolien au Québec a été développé, construit et maintenant opéré par des partenaires privés qui le font au profit d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a déjà aussi annoncé son plan de faire passer de 4 000 à 14 000 mégawatts la puissance installée éolienne à l'horizon 2035. Donc, c'est un chantier colossal. Le rôle éolien dans les besoins actuels, il est évident. C'est celui de répondre le plus rapidement possible. L'éolien, c'est la source d'énergie la moins chère, disponible en ce moment, et aussi la plus rapide à installer. Dans l'horizon qu'on a, on peut mettre en service des parcs éoliens beaucoup plus rapidement que de la Grande Hydro, finalement. Donc, d'avoir ces différentes trajectoires-là et de pouvoir en faire un débat de société, c'est important. Le deuxième volet que le projet de loi ouvre, c'est la fameuse boîte de Pandore de la tarification. Et ça aussi, c'est vraiment une question, puis je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une question de laquelle il faut discuter. Au Québec, actuellement, les coûts de l'énergie sont très bas. On est un endroit où les coûts de l'électricité, notamment, sont les moins chers, mais on est aussi un des endroits où la consommation d'énergie per capita est la plus élevée. Donc, finalement, on n'est pas incité individuellement et collectivement à faire les bons choix énergétiques. On consomme mal, puis ça a peu d'impact sur notre facture, ce qui fait qu'on est moins enclin à adopter des technologies qui nous permettent d'avoir une consommation plus efficace. Puis, en plus, on détruit de la valeur d'une certaine façon parce que cette énergie verte qu'on va ajouter à notre réseau, on ne capture pas toute la valeur qu'on pourrait capturer si on la consommait mieux, si on l'économiserait. Et puis, quand on regarde, souvent, on me dit, oui, mais chez vous, chez Boralex, l'efficacité énergétique ou une meilleure consommation, c'est probablement en compétition. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, parce que vous l'envoiez plus. En plus, quand tu regardes les scénarios faits par les différents plans de gestion intégrés des ressources, pour regarder ce mot-là dans les juridictions où on est, peu importe les scénarios, la place du développement des énergies renouvelables est toujours substantielle. Le meilleur exemple, l'exemple que j'aime citer, c'est celui de la France. Donc, ARTE a fait cet exercice-là il y a quelques années avec sept scénarios différents. Et même dans le scénario où on développe le nucléaire d'une façon très, très prononcée, donc le scénario le plus nucléarisé, on a quand même une augmentation à l'horizon 2050 de 150 % de l'éolien terrestre et de 700 % de solaire. C'est dire à quel point, pour réussir la transition, il n'y a pas une compétition entre les sources d'énergie. Il y a juste une combinaison qui fait de la place à tout le monde et qui fait de la place autant à l'augmentation de la production qu'à toutes les innovations technologiques pour nous permettre de mieux consommer, moins consommer. Mieux consommer, l'efficacité énergétique. Pour toi, Simon, comment est-ce qu'on fait le vrai pas et on se débarrasse de nos toasters que M. Fitzgibbon nous aime si bien appeler? Ben oui, le vrai pas pour moi, mais en fait, ça correspond vraiment avec la position d'Isabelle. Il n'y a pas de compétition. En ce moment, on vit un changement de paradigme qui est assez flagrant. Je pense que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, que ce soit en efficacité énergétique, que ce soit en production d'énergie, je veux dire, devant le compteur, comme Boralex le fait si bien, derrière le compteur, comme nous, on aime se dire qu'on le fait si bien également. Il faut que tout le monde puisse déposer ses solutions. Puis c'est un peu aussi, nous, de notre côté, ce qu'on a retenu du projet de loi, c'est que ça vient donner aussi des outils aux différents intervenants pour participer aux efforts de transition énergétique, participer aux efforts d'efficacité, participer aux efforts de valorisation, que ce soit de la puissance ou de l'énergie. Donc pour nous, on est vraiment dans cette vision-là de dire qu'il n'y a plus de compétition au Québec. Quand ça presse, il faut que tout le monde se mobilise. Puis je pense que c'est exactement ce qu'on va voir dans les prochains mois ou dans les prochaines années au Québec. Ali, l'industrie a évidemment un rôle significatif à jouer là-dedans. On a parlé entre autres de la filière batterie, stockage énergétique. Comment est-ce que la filière va se positionner dans ce plan de gestion intégré-là? Le stockage, c'est clé, évidemment. Oui. En fait, je pense qu'un des enjeux importants qui est assez nouveau au Québec, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie pour des beaux projets. Et ça, moi, j'ai grandi par ma vie en Moyen-Orient. On a pris l'énergie pour acquis. Donc quand tu as l'être humain comme ça, quand tu as quelque chose pour un bon prix, puis tu n'as pas tout cassé la tête abondant, bien, tu ne regardes pas à innover, tu ne regardes pas à revoir tes façons de faire. puis tu n'as pas nécessairement une vision à long terme de qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'en a pas assez ou si jamais les prix sont trop chers. Donc là, ce qui est bon avec ce projet de loi-là, c'est qu'on voit le big picture. Moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On est un peu aujourd'hui dans la situation où on a un défi énergétique. Depuis longtemps, on n'avait pas ça. Donc, c'est un peu dû à notre succès. C'est une bonne raison. On a des beaux projets comme les projets de la filière batterie, mais aussi à une planification qui devait être faite il y a plus d'années. Là, on est en train de regarder ça plus big picture. On ne s'attendait pas à avoir autant d'engouement dans l'industrie. Donc, c'est un bon problème à avoir, mais il faut regarder vers l'avant. Il faut être réaliste aussi. Moi, je suis toujours un des proponents de la pensée réaliste et pragmatique. La transition énergétique, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut qu'économiquement aussi, ça passe du sens. Donc, les investisseurs, c'est sûr, oui, l'EOSI, c'est important d'avoir une planète plus verte, c'est important, mais il faut qu'économiquement aussi, les projets fassent du sens. Donc, c'est sûr que l'industrie va vouloir regarder le Québec et le comparer à d'autres juridictions. Est-ce qu'il y a assez d'énergie? Puis, si on a un bottleneck à ce niveau-là, c'est sûr que ça va amener les projets ailleurs. C'est sûr que si le gouvernement n'arrive pas avec de l'aide financière pour des projets Greenfield, ils s'en vont ailleurs. Puis, tout ça, c'est important dans le big picture que ce projet de loi permet, dans le fond, d'encourager. Donc, moi, je pense que la filière batterie va sûrement avoir un rôle important aussi à donner son input, mais aussi à mettre de la pression pour qu'on change nos façons de faire, pour s'assurer de leur livrer l'énergie dont ils ont besoin. Avec tous les projets énergétiques, la capacité énergétique qu'on a à construire, avec chaque projet énergétique vient toujours, par exemple, des questions, des craintes, de l'opposition. C'est quoi les pièges? On en a vu dernièrement, entre autres, dans certains projets de stockage. Comment est-ce qu'on, on va dire, on bâtit de la confiance? Oui. En fait, Dan a parlé de l'acceptabilité sociale. C'est primordial. Ça, je pense que dans tout projet, que ce soit au Canada, au Québec, ailleurs, c'est pareil. Donc, il faut qu'il y ait un « buy-in » de la population. Toute la transition énergétique, c'est une belle histoire. Donc, c'est de dire, OK, on va avoir une planète qui est plus verte. On va être plus propre pour l'avenir, pour nos prochaines générations. Donc, déjà, c'est une belle histoire. Mais, tu sais, les gens sur le terrain, quand on parle souvent, « Oh, pas dans ma cour. » C'est bon, on n'est pas ailleurs. Donc, il faut mobiliser le monde. Il faut leur démontrer qu'à long terme, ça, vraiment, qu'est-ce qu'on est en train de faire, le big picture? Puis, qu'est-ce que ça va être des bénéfices pour eux, pour leur communauté, pour leurs enfants d'ici dans 20 ans? Puis ça, c'est sûr que c'est important. La question des permis, puis aussi, ça, c'est vraiment aussi un autre enjeu important. Nous, on aide beaucoup d'entreprises qui viennent de l'étranger, mais également d'ici. Puis, présentement, quand ils me disent « Qu'est-ce que vous voyez comme potentiellement comme une problématique pour mon timeline? Puis, comment je vois mon projet? » Bien, ils disent « Regarde, la question des permis, puis la question de sécuriser l'énergie pour votre projet. Puis, ça peut prendre du temps. » L'acceptabilité sociale. Ça, puis en plus, c'est également cet aspect-là. Donc, ça, c'est les trois points qu'il faut regarder, puis planifier, puis s'assurer de parler à la population, aux gens autour, en fond, les stakeholders. Il faut qu'ils soient en board, que ce soit les communautés des Premières Nations, que ce soit la communauté elle-même de la région, mais également le Québec de façon générale. Donc, il y a quand même une conversation. Ça, M. Fatsikében disait, on était à Shawinigan récemment, il disait qu'il y a un débat de société à avoir, cette question-là. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut un monde plus vert. On veut l'économie verte. Mais avec ça, vient aussi des permis pour construire des usines. Avec ça, vient toutes sortes d'enjeux, que c'est sûr que ça va affecter moi, vous et d'autres personnes dans la communauté. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde paye un certain rapport du prix. Sur l'acceptabilité sociale et les communautés, tu as le grand débat de société. Nous, chez Boralex, on travaille avec des communautés au quotidien, dans toutes les juridictions. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de recette pour l'acceptabilité sociale. Quand tu es un promoteur, il faut que tu acceptes que ton projet va se transformer au fur et à mesure de ta relation que tu construis avec ta communauté. C'est M. Kravitz qui disait hier qu'on fait des affaires avec des gens avec qui on a des affinités et avec qui on a une relation de confiance. C'est la même chose pour les communautés qui choisissent d'accueillir ou pas un promoteur. C'est une relation qui se bâtit sur le long terme. Nous, on arrive très tôt quand on se présente à une communauté. On n'a rarement, en fait, jamais un projet ficelé. On a ce qu'on appelle une zone de projet où on dit dans cet espace, on pense qu'il y a une ressource énergétique éolienne, par exemple, à mettre en valeur. Et c'est au fil de nos échanges avec la communauté, mais aussi des contraintes environnementales, tout ça, qu'on va construire notre projet, contraintes techniques d'ingénierie. Donc, il faut vraiment accepter que chaque projet est unique et qu'il va se transformer au fil de la relation. Et après ça, il y a quand même, pour moi, deux choses qui sont clés dans l'acceptabilité sociale de ce projet-là. D'abord, il y a la conciliation des usages. À quoi un territoire est déjà utilisé et comment on peut faire en sorte que notre projet industriel ou énergétique s'insère bien dans le territoire. Puis le deuxième, c'est le partage des retombées. Et M. Williams de NYSERDA parlait de ça hier. Il faut qu'au-delà du bénéfice commun qu'on retrouve dans un projet énergétique en transition, il faut que la communauté perçoive des bénéfices concrets pour elle, que ce soit des retombées économiques, mais aussi des retombées sociales, des retombées environnementales. Il y a des façons de construire des projets puis de préserver des espaces ou des espèces. Il y a des façons de concilier, par exemple, la production d'énergie solaire puis des activités agricoles. Donc, il faut arriver à trouver la bonne conciliation pour chaque projet. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, oui, on le fait pour une meilleure planète puis tout le monde peut y trouver un avantage comme ça, mais il faut aussi que les communautés sentent des bénéfices directs pour eux. C'est l'intégration des parties prenantes, mais dans l'intégration du réseau, parce qu'à terme, c'est ça aussi, c'est ça l'objectif. C'est quoi la place pour l'innovation? Dan, dis-moi. La beauté avant l'âge, Dan. Écoutez, l'innovation, sur un panel, on a le goût de rebondir sur un paquet de sujets, juste avant de parler de l'innovation. Vous pouvez lever la main, là. L'acceptabilité sociale, on parle souvent de ce défi-là comme étant insurmontable ou facile, dépendamment de nos perspectives, mais l'acceptabilité également au sein d'une entreprise. Il y a la population du Québec, il y a des communautés, il y a les villes. Parler à chaque maire, ils ont tous ce défi-là. Mais à l'intérieur d'une entreprise qui opère au Québec, en Ontario, aux États-Unis, en Europe, des milliers de bâtiments, imaginez le défi qu'ils ont pour faire adhérer leurs employés, leurs actionnaires, évidemment, ils imposent que ça bouge rapidement, puis évidemment, la clientèle. Donc, avec l'acceptabilité sociale, il y a également des défis. Il y a beaucoup de résistance, malheureusement, qui arrive, puis je vais vous donner un exemple. L'acceptabilité sociale peut venir avec le niveau de crise. Ceux qui ont mon âge, parce qu'on va revenir à la beauté, pour l'instant, on est dans l'âge. Si on se souvient de la crise du verglas de 1998, 5 janvier 1998, les lumières se sont éteintes, moi, j'étais en plein milieu du triangle noir, on tombe en crise. On est encore dans une crise, mais c'est comme un long cancer ou une longue opportunité. Ça dépend comment on l'adresse. Donc, à l'intérieur des entreprises, parfois, il y a de la résistance, des défenseurs du statu quo. Donc, ça m'amène à l'innovation. On n'a pas le choix d'innover. On n'a pas le choix, parce que c'est absolument impossible de décarboner la planète d'ici 2050 avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. On dit souvent qu'on a tout ce qu'il faut. C'est vrai. Mais on a également des capacités de développement et d'innovation. C'est pour ça que nous, on investit dans l'intelligence artificielle. C'est de l'automatisation, des algorithmes avancés pour vraiment accélérer la prise de décision. Parce que vous savez quoi? Pendant ce panel-là aujourd'hui, celui qu'on a pendant votre déjeuner, on devrait faire 30 audits énergétiques seulement au Québec pour un seul bâtiment. En fait, pour l'ensemble des bâtiments. Il y en a 150 000 au Québec. Il y en a 6 millions en Amérique du Nord. Et on parle souvent que les bâtiments au Québec ne représentent que 12-13 % des émissions. Rajouter le transport et l'électrification de nos moyens de transport, c'est beaucoup plus que 13 %. Et c'est les bâtiments qui vont électrifier ces véhicules-là et qui vont recevoir éventuellement des échanges d'énergie. Donc, l'innovation est absolument importante. Pour que ce soit holistique, c'est la deuxième fois seulement que je le mentionne. Je suis raisonnable. Il faut qu'il y ait de l'innovation. Et pour que ce soit holistique, il faut qu'on travaille tous ensemble. Ce n'est pas un cliché. C'est vrai. Et je vous le dis. Vous le savez, il y a des gens dans vos entreprises, vos organisations qui défendent le statu quo. Donc, l'innovation, c'est bien particulièrement quand ça vient de nous. Et quand ça vient des autres, il faut comprendre. Donc, je vais peut-être partager un petit truc tout à l'heure pour s'assurer que l'innovation est au rendez-vous partout. Parce que sans elle, on n'y arrivera pas. Ça prend 20 000 Audi énergétiques par semaine en Amérique du Nord pour décarboner les bâtiments. Seulement par comprendre d'où on part avec chacun de ces bâtiments-là. C'est impossible de le faire avec le statu quo et les approches traditionnelles qu'on a aujourd'hui. Oui, puis de notre côté, évidemment qu'on aborde dans le même sens que Dan puis toute l'équipe de Vadimap, mais on voit aussi souvent l'innovation comme un mot trop utilisé qui perd un peu de son sens. Je pense que face à un gros défi comme on a avec la transition, mais aussi avec le changement de statut d'énergie au Québec, il faut aussi innover dans nos façons d'appliquer les technologies déjà existantes qu'on maîtrise, qui sont sécuritaires, qui sont certifiées. Pour venir créer de la valeur autant pour nos clients que pour le réseau qui en a de besoin. Je prends l'exemple dans la gestion de la puissance. On utilise des systèmes qui sont connus. On parlait de la filière batterie il y a quelques minutes. On est, nous, à la fin de cette filière-là. On valorise les équipements, les accumulateurs en entreprise pour gérer la puissance. Donc, c'est très bien d'innover. Souvent, on utilise l'innovation comme étant ce gadget-là ou cette application-là de dernier cri, mais il faut aussi ramener à la base de l'innovation dans notre façon de faire. Je pense que de venir créer de la valeur en arrière du réseau, au Québec, c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, du moins pas en gestion de la puissance ou en gestion de l'énergie. En efficacité énergétique, on est, puis grâce à Vadimap et d'autres, je pense, des experts, puis même, je parlais tantôt de mettre l'épaule à la roue. Le secteur de l'efficacité énergétique met l'épaule à la roue depuis plusieurs années. Je pense que c'est au tour maintenant du secteur de la gestion où on peut créer de la valeur en arrière du réseau, de venir participer à l'écosystème aussi de joueurs qui produisent de l'énergie puis qui participent à alimenter le développement économique puis les sociétés, les différentes sociétés au Québec. À partir du moment où tu donnes une valeur à cet exercice de gestion de la pointe ou de capacité de s'effacer, tu sais, les grands projets industriels qui se sont retrouvés à ne pas avoir d'énergie momentanément, ça n'a juste aucun sens qu'on dise à un grand investisseur qui veut faire un projet d'expansion ou pire, un projet de décarbonation, bien, ce serait super, mais on n'est pas capable de t'octroyer les mégawatts dont tu as besoin pour changer ton processus industriel, mais à partir du moment où on donne une plus grande valeur à ces mégawatts-là et que ces outils-là leur permettent d'y avoir accès soit en s'effaçant ou en étant capable de faire les mêmes projets avec moins de mégawatts à terme, je pense que c'est tout le réseau qui se transforme au bénéfice de la collectivité. mais nos façons de faire ou en tout cas notre état d'esprit change vitesse grand V, mais par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, on est encore un peu en retard à cet égard-là. Bon point, parce qu'on a colonisé le Québec avec de l'énergie distribuée, il n'y avait pas de farine sans moulin avant, il n'y avait pas de cirie sans moulin, sans petite turbine dans le courant d'eau qui est à côté. Donc l'innovation, c'est souvent dans le hardware, dans le software, dans la technologie, mais beaucoup dans le modèle d'affaires également. Exact. Il faut changer notre mindset. Hydro-Québec et Énergie ont des défis énormes, sont critiqués de gauche, à droite, au centre, constamment, mais il faut travailler ensemble pour arriver rapidement à innover assez vite. Seul point par rapport au projet de loi sur le 9, on parle de l'automne de 2026 pour livrer nos conclusions. C'est loin ça. Ça, c'est dans deux ans et demi. Puis pourtant, on les connaît, on a des cartes sur la table présentement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Il y a plein de choses qui se passent qui sont positives, mais l'innovation, c'est aussi dans le modèle d'affaires et dans le changeant aussi de changer notre mindset à l'occasion. Au Québec, il faut toujours tout être centralisé. Il n'y a pas de salaire présentement au Québec. On combine ça, on jumelle ça avec une batterie. Il n'y a plus de problème d'intermittence. Ce n'est pas juste le filet à batterie uniquement pour les véhicules, c'est également pour les batteries stationnaires. On est en plein dedans, on est deux pieds dans le carré de sable. Ça fait que c'est des choses qu'on a partagées avec le MEIA pour s'assurer de valoriser la batterie stationnaire également. C'est les mêmes matériaux. À la fin de la vie du véhicule, on va le recycler où? Dans le bâtiment avec 80-85 % de la capacité initiale. J'ai le goût d'en rebondir sur le modèle d'affaires, innover sur le modèle d'affaires puis sur le stockage aussi. Nous, on est en plein dedans. Le stockage dans d'autres juridictions, c'est sûr que ça va arriver au Québec éventuellement. Mais sur l'innovation, sur le modèle d'affaires, il y a un autre sujet politiquement délicat, c'est la question de l'autoproduction. Oui, c'est possible au Québec. Je te devance. Donc, l'idée qu'un producteur privé comme Boralex puisse produire pour un consommateur privé qui a des très grands besoins. Ou même des petits projets distribués. Ou même des petits projets distribués ou même un territoire en particulier ou la municipalité ou un micro-réseau. Il y a plein de modèles possibles. Nous, ce qu'on appelle les corporate PPA, donc produire pour un grand consommateur privé, on le fait déjà dans des marchés où c'est possible. En France notamment où on produit de l'énergie verte pour Orange, pour IBM, pour Auchan qui sont des grands consommateurs. C'est un outil dont le Québec ne peut pas se passer à notre avis. Même s'il n'y en aura pas nécessairement un très grand nombre de projets comme ça, si on arrive à faire en sorte qu'un producteur et un consommateur privé puissent investir ensemble pour augmenter la capacité de production au Québec pour ses propres besoins pendant 15, 20, 25 ans avec de l'argent complètement privé, on va mettre en valeur des ressources énergétiques du Québec, ça va plus vite, on fait en sorte que certains projets d'investissement se produisent puis en plus, on développe de la capacité de production qui à terme va rester au Québec. Si au bout de 25, 30 ans, le consommateur dit « j'en ai plus besoin » ou « je ne renouvelle pas mon contrat », bien, c'est une capacité de production qui existe, une fois qu'elle a été amortie, elle est beaucoup moins chère à garder active, à continuer de produire, ça va devenir une richesse de plus pour le Québec pour répondre à ses besoins, fait qu'il faut arriver à voir ces opportunités-là momentanément comme des occasions de structurer notre réseau à long terme, ça me donne de goût de faire un lien avec l'exportation aussi. On a du mal à… C'est difficile de se dire « ok, on a des besoins au Québec, donc… » En fait, on pourrait facilement se dire « on a des besoins au Québec, donc il ne faut pas exporter », alors que les grands projets d'exportation sont des occasions d'interconnecter notre réseau. Et l'interconnexion des réseaux, c'est vraiment aussi un outil à long terme qui va être essentiel dans notre capacité de décarboner. Il y a eu une étude du MIT il y a quelques années qui est sortie et qui disait que pour que le nord-est américain réussisse sa transition énergétique à des coûts raisonnables, pour qu'il arrive à décarboner complètement, ça prendrait quatre interconnexions entre le Québec et le nord-est américain, sinon ils n'y arriveront pas. Bien, c'est notre responsabilité à mon avis de les construire puis d'y contribuer. Mais l'autre avantage dont on parle peu, c'est qu'à terme, ces interconnexions-là font voyager de l'électricité dans les deux sens. Et aller retourner. Exactement. Donc, quand le nord-est américain va produire de l'éolien offshore, du solaire et qu'il y a des journées d'été où il y aura un grand vent et beaucoup de soleil, bien, ces interconnexions-là vont nous permettre à nous, au Québec, d'acheter des électrons à prix très compétitifs, voire à prix négatifs, qui sont des situations qui se produisent dans les réseaux très interconnectés. Mais on serait fou de s'en passer. Et l'hiver. ou l'hiver, mais l'été, on achète de l'énergie à prix négatif, on est payé pour l'absorber. Pendant ce temps-là, on garde notre eau derrière nos grands barrages et on produit à des moments où c'est plus intéressant. Puis, tu sais, la question de la résilience et que les changements climatiques est importante dans l'interconnexion aussi. Cet hiver, il y a eu moins d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec que jamais dans l'histoire. Ça, ça veut dire que notre capacité de produire, elle va être de plus en plus difficile à évaluer en fonction des impacts des changements climatiques. Les interconnexions nous donnent des options pour faire face à ça. Je suis vraiment d'accord. Puis, à ce point-là, c'est une image que j'essaie de véhiculer, mais on parle souvent de l'eau... Bien, souvent. Depuis les dernières années, on parle de l'eau dans les réservoirs. Voyez la venue de l'autoproduction puis également la micro-production, les micro-réservoirs. Voyez la venue de ces systèmes-là comme des éléments pour garder des gouttes d'eau dans les barrages. Pas nécessairement pour compétitionner Hydro-Québec, mais pour venir soutenir. On parle de gestion de la puissance. Imaginez, nous, notre rêve, ce serait que tous les projets qu'on déploie, on soit capable de les transposer en litres ou en galons d'eau puis de faire des liens avec comment on a réussi à faire économiser Hydro-Québec de l'eau pour pouvoir turbiner à des moments critiques, pour pouvoir turbiner, pour faire du développement économique, soutenir le développement économique, soutenir la transition énergétique, soutenir l'électrification des transports. Exporter. Puis, à votre point, exactement, exporter. Donc, c'est vraiment l'autoproduction, un outil, non pas de compétition au fleuron, mais bien de soutien à toutes les ambitions de la société et les ambitions de production et d'opération d'Hydro-Québec. C'est le fun sur notre... Allez, tu veux y aller? Vas-y. C'est le fun parce que sur notre panel, vous avez des mégawatts avec Boralex, vous avez des kilowatts avec Vadimap. Il faut regarder partout parce qu'on parle d'exportation de mégawatts pour équilibrer les réseaux, pas juste de gérer la décarbonation. On pense toujours finalement au CO2, etc., se débarrasser du charbon et tout, mais c'est pour équilibrer parce que plus on ajoute de sources intermittentes, plus ça prend du stockage, plus ça prend de flexibilité. Juste sur le mot de flexibilité, on pourrait partir pour une autre heure. Mais à l'échelle du nanoréseau, du bâtiment, 90 % des électrons qui sont générés au site sont consommés sur place. En fait, 90 % des endroits où il y a de l'autoproduction, ils n'exportent pas avec du mesurage net. Puis, si on se compare à la Californie, la Californie est souvent un exemple, parfois c'est le pire, mais des fois c'est un bon exemple. ils osent beaucoup en Californie. Et maintenant, il y a des réglementations qui sont souvent précurseurs où c'est obligatoire d'installer du stockage sur les maisons, puis ça s'en vient aussi également obligatoire sur les bâtiments commerciaux. Ils en ont trop fait. Ils sont passés de NEM 2.0 à NEM 3.0 en clair, au mesurage net à la facturation net. Puis là, ils ont tué 100, 150 entrepreneurs qui étaient super importants qui n'y arrivent plus. La batterie qui avait un coût qui était en déclin s'est mise à réaugmenter. Donc, la flexibilité est super importante. On ne sera pas parfait. Notre plan à l'automne 2026 ne sera pas parfait au Québec. Donc, la régie, espérons-le, va avoir les coups d'effrange, va être capable d'ajuster le tir. Hydro-Québec, on se demande pourquoi souvent ça prend autant de temps. Donnons-leur de la flexibilité pour s'ajuster. Sinon, on va créer des contre-coups et il ne faut pas que ça oscille comme ça entre un tarif commercial qui subventionne un tarif domestique. Donnons-nous des chances de s'ajuster, mais partons tout de suite. C'est possible de le faire. Tu voulais ajouter. Je voulais parler de stockage d'énergie parce que tout à l'heure tu avais demandé la question comme fois où est-ce que la filière batterie pourrait être là-dedans. En fait, moi je suis sur le board d'une société qui développe une nouvelle batterie aluminium-ion. donc on regarde entre autres tout ce qui est stockage d'énergie résidentielle, les petites unités dont tu parles. Ça, c'est un élément qui est important. Puis les marges de profit d'ailleurs dans ce domaine-là sont beaucoup plus intéressantes que d'autres utilisations qu'on peut faire pour la batterie. Donc, c'est sûr que le stockage d'énergie sera important. Les projets évidemment plus gros comme les baisses de l'eau et tout, ça c'est important aussi. Mais les résidentielles ça va être intéressant. Puis je pense qu'on en a parlé un peu, Isabelle a mentionné des éléments assez importants de ce projet de loi-là, c'est le rôle du privé puis de la collaboration. Puis ça, ça va être à nous autres comme facilitateurs de projets de monter des... voir comment est-ce que les investisseurs autant étrangers que d'ici vont vouloir travailler ensemble avec des consommateurs potentiels industriels pour bâtir un projet qui fait autant de sens que pour l'un que pour l'autre. Puis si on a deux, trois, quatre projets comme ça qui marchent, là, tu vas voir qu'on va peut-être même aller plus loin dans cette loi-là pour faire un micro-réseau bien plus prometteur ou permetteur aussi. Nous, on est intéressé à parler à tous les grands consommateurs. Il y a plein de représentants du privé ici, donc déjà, c'est une bonne place pour commencer la discussion. Il reste quelques minutes seulement. à votre avis, c'est quoi l'élément le plus important pour réussir ce grand mouvement de flexibilité qu'on ajoute au réseau québécois? C'est quoi la clé pour toi, Dan? Moi, je dirais que c'est un mot de deux lettres. Us en latin qui veut dire ensemble, complicité. On rencontre peut-être 2-3 % des gens qui défendent le statu quo parce qu'on dérange. Vendiment, je vous le dis, on dérange. Si vous aimez la zone de confort, vous êtes confortable dans votre fauteuil, venez nous voir plus tard parce que ça va vite, c'est simple, c'est nouveau, c'est différent, mais il faut travailler vraiment ensemble. Puis là, je parle autant au secteur privé qu'au secteur public. Il y a des CEOs, il y a des directeurs généraux de grosses infrastructures de bâtiments qui résistent sans raison puis il y en a d'autres qui sont extraordinaires, qui sont complètement à l'opposé. Il y a un spectre, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. C'est inévitable. Même les plus grosses entreprises ne peuvent pas avancer seules, sans les autres. Je pense planifier avec une vision holistique, je vais utiliser ton mot, donc ça, je pense, c'est là pour... être prêt pour le Québec d'ici mai demain, 25 ans puis 20, 70. Je dirais probablement l'éducation ou en tout cas augmenter la compréhension des entreprises, des citoyens, la compréhension de comment ça fonctionne l'énergie puis du rôle que chacun peut avoir dans le défi qui est devant nous en ajustant sa consommation ou en faisant des meilleurs choix puis en comprenant que tous les petits impacts comptent. Moi, je pense que ça passe évidemment par ces trois points-là, mais ça passe également par la valorisation de la ressource. Réaliser que c'est fini, on en a moins, on a des difficultés à s'approvisionner, ça va créer toutes sortes de problèmes autant économiques que sociaux. Donc, se dire à tous au Parti de Noël cette année, OK, l'énergie, c'est devenu un enjeu, on va payer plus cher, on va la valoriser, on va lui faire attention puis on va trouver une manière de l'utiliser plus intelligemment. Merci. Sur ces mots, on arrive exactement à la fin. Bravo. Je vous remercie pour votre participation. C'était, on l'espère, intéressant. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada